C'est un soulagement pour l'école Sainte-Marie à Namur. Depuis cette rentrée scolaire, l'intégration des élèves sourds dans l'enseignement général est enfin subidée jusqu'à la fin du secondaire. Pour cette école qui est pionnière en la matière, c'est une belle reconnaissance. Comme nous l'explique Joël Jansens sur des images de Stéphane Aubé. Depuis 16 ans, l'école Sainte-Marie à Namur abrite des classes bilingues sourds entendants. Le projet a commencé d'abord en maternelle, puis s'est étendu aux primaires et enfin aux secondaires. Mais jusqu'il y a peu, ce type d'enseignement n'était subsidié qu'en partie. C'est vrai que jusque juillet, nous étions reconnus et subsidiés par la fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à la fin de la deuxième secondaire. Donc ça veut dire que tous nos élèves qui sont de la troisième jusqu'à l'aréto étaient pris en charge sur fond propre par l'ASBL École et Surdité. Cette ASBL s'est battue pour obtenir les subsides manquants et est parvenue à ses fins puisque la fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un nouveau décret qui étend la reconnaissance de cette pédagogie jusqu'à la fin du secondaire. Un soutien financier qui vient bien à point car ce type d'enseignement est basé sur la présence dans les classes concernées de deux enseignants qui agissent de manière coordonnée, l'un en français, l'autre en langue des signes. Néanmoins, le nouveau décret ne répond pas à toutes les attentes. Non, alors on pourrait dire qu'on est un peu gourmand mais non pas du tout. C'est vrai que comme tout est nouveau, on doit en effet par exemple soutenir la direction qui en fait est une direction ordinaire, qui est bienveillante mais qui par exemple n'est pas signante et donc c'est vrai qu'elle a besoin d'un soutien à l'accueil de ses élèves pour la réflexion pédagogique aussi notamment, pour des interprètes, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça permet de subsidier une bonne part mais ça ne subsidie encore pas toute l'entièreté et donc c'est vrai que l'ASBL est encore indispensable. L'école Sainte-Marie qui accueille actuellement une cinquantaine d'enfants sourds et emploie 25 enseignants en langue des signes espère donc que les efforts pour l'intégration d'enfants sourds dans l'enseignement général ne s'arrêteront pas là.